Hello à tous, on est content de vous retrouver pour la réparation de cet iPhone 7. A priori, si tout semble normal, cet iPhone souffre d'une des plus grandes maladies connues pour ce modèle. Par exemple, l'impossibilité d'enregistrer un mémo vocal est la preuve que la puce audio de cet iPhone, au niveau de la carte mère, est défaillante. Mais la réparation de ce problème est de plus en plus commune. Les réparateurs sont plus outillés et plus qualifiés. Néanmoins, cette réparation exige un niveau de compétence assez élevé, en sachant qu'il peut aussi y avoir des complications, comme dans toutes les réparations d'ailleurs. Donc la première étape, c'était de déposer cette carte mère, de l'enlever de son châssis. C'est faisable, mais si vous démontez un iPhone, sachez qu'il vous faudra au moins 3 tournevis différents et vous rappelez l'emplacement exact des vis que vous avez démontées. Rappelons également que deux autres symptômes viennent s'ajouter à ce problème de puce audio défaillante. Premièrement, un boot extrêmement long. On se demande même si le téléphone va démarrer un jour. Et deuxièmement, lors d'un appel, l'impossibilité d'actionner ou de cliquer la touche au parleur. Ce qui cause aussi le fait de ne pas entendre son interlocuteur au téléphone. Bon ça y est, on va pouvoir enfin enlever cette carte mère de son châssis. Voilà la partie la plus technique de la réparation. Nous allons utiliser un support de carte mère pour opérer littéralement le cerveau de cet iPhone 7. Ce support est compatible avec les modèles iPhone 5 jusqu'à iPhone 8, vraiment pratique. On vous mettra le lien dans la description. Pour accéder à la puce audio, il nous reste encore une dernière étape. Il va falloir enlever ce film aluminium noir, ce cache de protection. On va quand même essayer de le remettre après réparation. Du coup, on prend notre temps pour l'enlever délicatement. Une autre étape intéressante, c'est la protection d'un composant indispensable au bon fonctionnement de cet iPhone. La mémoire, un petit bouclier métallique, fera l'affaire. Le petit bourdonnement que vous entendez, c'est parce que notre technicien a actionné le système de filtration. Nous allons devoir chauffer la zone concernée à plus de 400 degrés Celsius. En fonction du flux à soudure utilisé, des fumées plus ou moins toxiques vont s'échapper. D'ailleurs, notre technicien porte un demi-masque respiratoire complètement étanche pour le soudage. Le flux à soudure va permettre de désolidariser la puce audio de la carte mère plus efficacement et sans endommager les pistes de la carte mère. Nous avons réglé notre station à air chaud Vélair à 410 degrés Celsius avec un débit d'air à 13%. Plus vous augmentez la température, plus rapide sera le dessoudage. Nous ne disons pas que c'est un réglage idéal, mais nous n'avons pas eu de complications après cette réparation. En fait, voici le risque que vous encourrez si vous effectuez cette réparation. Chaque puce est soudée sur la carte mère par l'intermédiaire de micro-billes faisant contact entre la carte mère et la puce. Lors d'une chauffe trop importante ou mal localisée, il y a un risque pour que les micro-billes se détachent d'elles-mêmes. Cela n'est pas important quand cela implique le composant que vous souhaitez enlever. Et comme beaucoup de constructeurs, Apple a décidé de placer des composants de part et d'autre de la carte PCB. Donc chaque fois qu'une opération est réalisée sur un côté de cette carte mère, cela peut avoir un impact sur l'autre côté de la carte mère. En l'occurrence pour cet iPhone 7, derrière cette puce audio, vous avez la puce réseau. Ce qui explique pourquoi certains ont perdu le réseau en voulant enlever la puce audio. Et c'est bien tout l'art de la réparation, réparer sans créer de nouveaux problèmes. Maintenant, nous allons devoir nettoyer le reste d'étain de ces micro-billes. Pour cela, nous allons remettre un peu de flux et utiliser notre fer à soudé pour récupérer le maximum d'étain. Nous avons réglé notre fer à soudé à 375 degrés Celsius. Et bien sûr, nous avons contrôlé que nous avons bien cette température à la pointe plate de notre fer à soudé. Grâce au flux, le reste d'étain va se coller automatiquement à notre fer à soudé. Ce qui va laisser juste assez d'étain sur les petits pads de la carte mère. Il faudra répéter l'opération autant de fois que nécessaire. Notre fer à soudé Vélaire est fourni avec une éponge métallique à spirale. Ceci est utile pour nettoyer la panne lorsqu'elle est chargée trop en étain. Il est utile parfois de changer de position pour avoir le meilleur angle possible. Inutile de préciser que le microscope est presque indispensable pour cette réparation. S'il est muni d'une caméra HD, comme c'est le cas de celui qui figure dans le catalogue pièce de mobile, il n'en sera que mieux car vous pourrez filmer vos prouesses ou même montrer à vos clients le travail qui a été réalisé. Maintenant pour avoir une vue précise du travail qui a été réalisé, il est nécessaire de nettoyer le flux. Et pour cela nous allons utiliser un petit coton imbibé d'alcool isopropylique. Mais vous pouvez aussi utiliser de simples coton-tiges. Puisqu'il semble que cela soit à peu près propre, il va falloir s'assurer que les pistes au niveau de la puce audio sur la carte mère font bien contact et qu'aucune n'a été endommagée. Pour cela il nous faut les plans de la carte mère et également un multimètre pour faire des tests de continuité. Pour avoir accès au schéma d'une carte mère d'iPhone 7, nous utilisons deux logiciels. Le premier est gratuit et il s'appelle PhoneBoard. Il donne la possibilité de voir toutes les interconnexions entre tous les composants d'une même carte mère. En l'occurrence nous avons été chercher le modèle iPhone 7 et nous avons zoomé sur la partie qui nous intéresse, c'est à dire la puce audio. Une fois que vous avez un visuel sur ces interconnexions, il vous suffit simplement de brancher votre multimètre et tester la continuité des pistes. Sous-titrage ST' 501 L'autre logiciel que vous pouvez utiliser, il s'appelle ZXW. Il est beaucoup plus complet mais celui-ci est payant à l'année. Vous avez beaucoup plus de modèles de téléphone mais aussi les schémas d'interconnexion et les schémas techniques de tous les iPhones. C'est un logiciel très pointu qui devrait satisfaire tous les réparateurs de carte mère. Bon, nous avons dessoudé. Nous avons nettoyé, nous avons testé. Il est temps maintenant de remettre une puce audio toute neuve. Pour cela nous allons utiliser notre station à air chaud et nos réglages n'ont toujours pas changé. Mais avant de placer notre puce audio, nous allons ajouter une petite noisette de flux à soudure. Toujours pour favoriser les contacts de ces fameuses micro-billes entre la carte mère et la puce audio. Mais comment savoir dans quel sens positionner notre puce audio ? Et bien sur toutes les puces électroniques, il y a un repère. En l'occurrence, ici il y a ce qu'on appelle un coin de référence. C'est le cas pour le logiciel PhoneBoard. Mais également pour le logiciel ZXW. Donc dans notre cas, les deux logiciels ont mis en évidence que le coin de référence est en bas à droite. Bien entendu, il faut s'assurer que le sens d'utilisation de la carte mère est le même physiquement que celui représenté à l'écran. Donc essayez de noter dans la séquence qui va suivre si notre technicien a bien respecté que le coin de référence dans notre cas était en bas à droite. Mais avant de chauffer, n'oublions pas de remettre le petit bouclier qui va protéger la puce mémoire. Même si cela semble être une éternité, la chauffe n'aura duré qu'une minute trente. Durant les 60 premières secondes. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour nous. Nous nous sommes permis de retoucher un petit peu la position de la puce. Ce qui peut paraître un peu surprenant, c'est que la deuxième fois que nos techniciens essaient de retoucher la position de la puce, finalement, la chauffe a montré qu'elle était bien positionnée. Même si à l'œil nu, on dirait que quelque chose ne va pas. D'ailleurs, vous qui êtes technicien, si vous pensez que la puce est mal positionnée, laissez-nous vos commentaires en bas de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 C'est maintenant que tout se joue, la fusion est en cours et chacun va prendre sa place. Vous avez vu ? D'ailleurs, notre technicien a fait quelque chose d'assez osé. pendant que les billes étaient en pleine fusion et pour voir si la puce était bien positionnée, il lui a donné un petit coup en haut à droite. Bon, apparemment, tout le monde est en place. Il faut laisser cette carte mère refroidir un petit peu. Et pourquoi pas nettoyer les petits restes de flux à soudure qui ont séché sur les côtés. Alors, verdict ? Bon, ça n'a pas l'air mal comme ça. L'heure du verdict a sonné. Nous allons devoir remonter cette carte mère pour tester si nous avons résolu ce problème. Tant que nous n'allons pas prendre de pincettes, nous allons remonter la carte mère sans forcément remettre toutes les vis. mais juste connecter les nappes essentielles comme le bouton power, la nappe batterie et la nappe de l'écran. On espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié ou si vous avez trouvé cette vidéo utile. Normalement, on vous a mis dans la description tout ce dont vous avez besoin pour effectuer cette réparation. Mais s'il vous manque quelque chose ou si vous avez des questions, on y sera de répondre. Autant que faire se peut. Si vous avez déjà eu ce genre de réparation, vous avez fait réparer votre puce audio, laissez-nous dans la description, en commentaire, et dites-nous, est-ce que vous avez rencontré d'autres problèmes après la réparation ? Que ce soit de son ou autre. Ça nous intéresse de savoir si cette réparation est sûre ou pas. Bon, vous vous en doutez certainement si on a pris la peine de mettre en ligne cette vidéo. C'est qu'on s'est assuré que ça fonctionnait. Mais à l'heure où on vous parle, c'est-à-dire un mois après cette réparation, on peut vous affirmer et vous confirmer que la puce audio de ce téléphone fonctionne toujours. Allez, c'est le moment de vérité roulement de tambour. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et oui, ça marche. Et en prime, vous avez même eu droit à la voix de notre patron Philippe. Heureusement que ça a marché du coup. Allez, on vous dit à bientôt sur la chaîne Pièces de Mobile. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501